Générique Bienvenue sur Télépaèse et pour ce nouveau numéro de Tocaboy. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Biancogne. Vous êtes le créateur de Biancogne Escouberta. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, présentez-nous cette entreprise. Alors, c'est une compagnie de guides, avant toute chose, que j'ai créée en 2005. Et qui a pour objectif la découverte de la Corse sur plusieurs volets, mais principalement sur son histoire, sa société, son patrimoine, par la force des choses. Naturellement, on aborde aussi la nature, bien sûr, mais c'est principalement la vie des gens, leur histoire, qui concerne donc ces excursions, qui sont conduites par différents guides, depuis presque 15 ans, et qui se font principalement en petits comités et à la journée. C'est-à-dire qu'on est sédentaire, on rentre à la maison au principe le soir. Et donc, on s'attarde sur des secteurs particuliers de la Corse et des thématiques associées. Alors, avant d'aborder l'histoire de Biancogne Escouberta, on va aborder la vôtre. Comment vous en êtes venu à créer cette entreprise ? Quel était le constat au départ ? Alors, moi, j'en suis arrivé un petit peu par accident, parce que ma formation initiale, c'était plutôt justement le journalisme. J'ai travaillé assez longtemps en radio et presse écrite. Et puis, finalement, ne trouvant pas vraiment la carrière que j'espérais peut-être en balagne, parce que c'est un microcosme. Alors, Télépaèse n'existait pas à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à ambitionner autre chose. J'avais une passion pour la musique, qui m'a conduit à la passion pour l'histoire, pour la société, pour la culture Corse en général. Et j'ai collaboré un petit peu à la fondation des communautés de communes, avec un projet au départ qui était un projet de maison du patrimoine, qui visait justement à essayer d'étudier le patrimoine, qu'il soit public ou privé, sur l'ensemble du territoire insulaire, et sur, à l'époque, les trois communautés communes qui se constituaient. Et finalement, quelques années plus tard, après avoir beaucoup travaillé sur ce dossier-là, après de multiples réunions, on n'avait toujours pas abouti. Donc, un maire de Balagne m'a conseillé de reprendre le volet économique, finalement, de ce projet que j'avais initié, à mon compte, pour créer peut-être une société là-dessus. Donc, c'est parti à la fois de cette idée-là, et en même temps, d'un constat, c'est qu'en Corse, donc, il y a une quinzaine d'années, presque 20 ans, on avait, en effet, un environnement touristique, je dirais, avec différentes compagnies, bien sûr. Il y avait beaucoup de compagnies de bus, donc, avec des guides d'interprètes qui faisaient très bien leur travail, mais qui travaillaient essentiellement sur du groupe. Et j'ai eu envie de proposer autre chose. J'avais l'habitude de conduire des confrères, justement, quand j'étais en radio ou en presse écrite, du continent, sur le territoire insulaire, dans le cadre de leur reportage, de leur mission, qu'elles soient à des fins politiques ou alors patrimoniales. Et je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être adapter ce format-là au tourisme en essayant de monter des excursions, justement, en petits comités, mais avec toujours la même optique, c'est-à-dire de prendre quelqu'un par la main, un peu comme un ami, et aller lui faire découvrir son pays, à travers non seulement cette histoire, ce patrimoine, mais aussi les rencontres. Donc, c'est très axé sur l'échange avec l'habitant, bien sûr. – Alors, justement, concrètement, comment se déroulent ces visites, ces rencontres avec l'habitant, ces visites en petits comités ? – Alors, concrètement, les départs se font le matin depuis la Balagne, puisque nous, on travaille essentiellement au départ de Balagne, que ce soit sur quelle ville, où, 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 les villages environnants. Donc, les départs se font en général entre 8h et 9h du matin. Récupération des équipiers, donc on fait un peu le ramassage scolaire pendant la matinée, enfin, du moins, pendant la matinée, pendant la première heure. Et ensuite, on part pour une journée d'expression qui va se faire en essayant, autant que possible, de limiter les déplacements. L'idée, ce n'est pas de passer une journée en voiture, mais c'est de fouiller les sites rencontrés. Et ensuite, on va se retrouver dans des villages, concrètement, ou sur des sites historiques isolés, avec pour ambition, donc, d'en découvrir vraiment l'histoire. Alors, des fois, on va s'attarder sur une période, et des fois, ça va être plus généraliste, et on va relever le destin de personnages qui ont vécu, et qui vont, par exemple, comme un calenza de Sainte-Restitude jusqu'à Barthélémy-Guérigne au 20e siècle. Donc, on a brassé, là, quand même, presque 2000 ans d'histoire. Et donc, très concrètement, c'est ça, avec, en effet, une promenade. Donc, ce n'est pas une randonnée, on n'est pas guide de rando. C'est une promenade qui est accessible à peu près à n'importe qui, du moment qu'on marche à minima. On sait bien que la Corse, on y monte ou on descend. On est rarement à plat. Donc, ça se fait comme ça. Et l'essentiel du temps consacré à la visite, donc, se fera à pied pendant la journée, on va dire 70 à 80 % en gros. – Alors, justement, comment aborde-t-on le côté patrimonial avec les touristes ? Est-ce que, tout simplement, il y a déjà une demande ? Est-ce que c'est une demande de leur part ? Comment ça se passe, cet échange patrimonial ? – Moi, j'ai espéré, en 2005, quand j'ai créé, justement, cette entreprise, j'avais initié le projet, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, qu'il y ait une attente, justement, en ce sens-là. Et puis, finalement, l'attente, on la sent. On la sent montée, on voit, depuis qu'Internet existe, le boom de la généalogie, le goût de la brocante, etc. On se rend compte aussi, aujourd'hui, de la programmation des chaînes de télévision, où l'histoire est de plus en plus présente et de plus en plus populaire, aussi, avec les émissions de Stéphane Berne, des Racines et des ailes, ou d'autres émissions encore, même si, en effet, il y a bien longtemps, des historiens l'avaient initiée. On se souvient d'Alain Decaux, ou de personnages comme ça, qui avaient commencé à rendre populaire l'histoire à la télévision. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène de société. Et donc, forcément, je me suis dit, tiens, il y a certainement quelque chose à faire. En dehors de la plage, on le sait bien, on essaie depuis des décennies en Corse de sortir un petit peu du tout balnéaire, mais en dehors aussi, finalement, de la randonnée. La randonnée, c'est une très bonne chose. Mais entre les deux, il y a tout un univers avec 800 villages en Corse, des milliers d'églises, une histoire très riche qu'il faut découvrir. Et donc, je me suis dit, on pourrait parier là-dessus. C'était un petit peu audacieux, parce qu'au départ, les cellules qui m'ont accompagné, évidemment, pour certaines, étaient un peu frileuses, en disant, attention, ça pourrait se faire sous format associatif. Ça se fait, d'ailleurs, sous format associatif souvent. Mais en petit comité comme ça, essentiellement sur l'histoire, le patrimoine, c'est plus compliqué. Au final, ça fonctionne, puisque ça fait quelques années maintenant que ça tourne. Et l'attente, elle est bien réelle. Donc, il y a une vraie attente désormais de la clientèle touristique à l'international. Ce n'est pas seulement une clientèle française, ça va être une clientèle britannique, une clientèle francophone, en prenant la Suisse, la Belgique, même le Québec. On a des Québécois qui font un long trajet pour venir découvrir la Corse, qui passent souvent plusieurs semaines, qui ont une vraie interrogation quant à notre culture et notre identité. Ça fait écho un petit peu à la leur aussi, parfois. Et puis aussi, d'autres pays, alors avec les difficultés parfois de la langue. L'anglais peut nous servir, mais je pense à tous les pays germaniques. Et puis, peut-être demain, la Russie, on commence à voir sur les yachts des gens qui ne s'intéressent pas que à la fête, je dirais, ou loisirs faciles, mais aussi l'archéologie, etc. Ils nous arrivent donc de récupérer des clientèles dans ces conditions-là et de les emmener ensuite sur des chantiers de fouilles, des choses comme ça. Donc, ça fait tomber un peu aussi les idées reçues qu'on pourrait avoir des fois sur cette clientèle touristique qui ne vient pas en Corse, malgré des fois les apparences, que pour le balnéaire ou pour le bling-bling, comme on aurait tendance à le dire. Alors, justement, aujourd'hui, beaucoup en voit ce pas-là, mais surtout à l'époque où vous avez créé Bianconise Coubert, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de... vous êtes un professionnel du tourisme, mais un professionnel militant ? Oui, de toute manière, c'était l'idée. Quand j'ai démarré, la démarche, elle était militante, clairement. Puisque l'objectif, c'est non seulement d'essayer d'apporter une meilleure connaissance de l'histoire de Corse, mais aussi de notre société et de toutes les problématiques qui y sont incluses. Donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, au-delà de ça, on s'inscrit dans une démarche de tourisme durable. Aujourd'hui, il y a une section à l'université de Corte qui concerne justement le tourisme durable. Là, on est en plein dedans. C'est un tourisme qui n'est pas prédateur. C'est un tourisme qui essaie d'avoir une bonne répartition, justement, des richesses engendrées sur l'ensemble du territoire. On travaille essentiellement avec la ruralité. On ne commissionne jamais personne, ni les restaurants, ni les commerces que l'on va visiter. Donc, c'est un échange de bons procédés. Il n'y a pas de rapport de ce type-là. Et, autant que possible, on essaie d'avoir le moins d'impact sur l'environnement. Alors, autant que possible. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des véhicules qui sont des véhicules polluants malgré tout. Que ce soit un 4x4 ou que ce soit un monospace, ils fonctionnent au diesel. Ce ne sont pas les véhicules les moins polluants de la création. Mais pour autant, on fait avec ce qu'on a. Actuellement, on n'a pas de possibilité technique ou autre, puisque sur ce type de véhicule avec la prise en charge de 8 personnes, donc 9 avec le chauffeur, on n'a pas d'équivalence électrique. Lorsque ça arrivera, je serais ravi de pouvoir m'en saisir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais pour autant, sur le restant de l'activité, on essaie d'avoir, justement, un comportement responsable et éthique. Même si, par exemple, on utilise des 4x4, par exemple, quand on part sur la griate, en privatif. On a signé, depuis la création de ces activités-là, une charte avec le Conservatoire du littoral. On s'engage à rester sur la piste. Et bien au-delà de ça, il y a 11 pages d'engagement. Alors je vais vous éviter de vous les donner, parce qu'on va passer l'émission là-dessus. Mais globalement, c'est très engageant et c'est très important pour nous d'aller dans cette démarche-là, dans ce sens-là. Donc ces militants n'ont plus d'un sens. Et si on veut aller dans le sens politique du terme aussi, j'ai remarqué, il y a maintenant, plus d'une quinzaine d'années à peu près, et tout le monde l'a remarqué bien avant cela, qu'en Corse, les continentaux, et particulièrement la clientèle française, arrivent avec beaucoup d'idées reçues, de préjugés sur la Corse. Et c'est bien naturel, parce qu'on sort quand même de 40 ans de lutte avec des attentats, avec un bras de fer, parfois, entre les nationalistes, notamment, et le gouvernement français. Et tout ceci engendre, forcément, tout un tas de questionnements. Et les gens arrivent avec ce bagage-là. Et ce n'est pas BFM, je dirais, malheureusement, qui va les éclairer, forcément, sur la situation de la Corse et son passé, ou, justement, ses options d'avenir. Et j'ai monté une excursion qui s'appelle « Aux origines de la nation corse », qui, jusqu'alors, est la seule, la première et la seule du genre en Corse, et qui concerne, sur 12 heures d'exursion, donc c'est assez dense, et dans la région de Kassanitsch, il y a notamment, eh bien, l'histoire des relations qu'entretiennent les Corses, je dirais, avec les gouvernements extérieurs, qu'ils soient génois ou parisiens, et ce, sur trois siècles d'histoire. Donc, on passe en vue le 18e, le 19e, le 20e siècle. Naturellement, on parle de Pasquale Paoli, qui est un peu le fil conducteur, mais bien au-delà de ça, on commence avec les premières révoltes, donc, dans le beau-dessus, vers 1729. On développe les différentes révolutions qui conduisent à l'indépendance de la Corse. On traverse l'indépendance, on en arrive, au traité de Versailles, à la conquête militaire française, ensuite, les 20 années qui suivent jusqu'à la Révolution française, et puis, on fait le déroulé du 19e siècle avec les deux empires, mais aussi la restauration monarchique entre les deux, les rapports qu'entretiennent toujours les Français, enfin, du moins, le gouvernement français avec la Corse, tous les Corses, donc, qui vont commencer à servir aussi des intérêts à Paris ou alors dans les différentes provinces de l'Empire, sous Napoléon Ier, par exemple. Et puis, on parle ensuite de la Troisième République, la Quatrième, donc le XXe siècle en Corse, les deux guerres, le démantèlement de l'Empire colonial français, la fondation du FLNC en 1976 et les 40 années qui suivent jusqu'au voyage d'Emmanuel Macron l'hiver dernier. Donc, c'est assez dense. Alors, évidemment, en 12 heures, on a le temps de développer. On ne pourrait pas le faire en moins de temps que ça. Et ça, ce sont des questions qui, habituellement, dans le tourisme, ne sont pas tellement développées. et pourtant, ce sont des questions quotidiennes. Tout le monde a entendu un jour, tout guide, je dirais, entendu son client lui demander et la Corse, et l'indépendance, et l'autonomie, et Pascal Pauli, etc. Très difficile d'y répondre en 10 minutes, surtout quand on a en face de soi quelqu'un qui, la plupart du temps, n'a pas le bagage nécessaire pour recevoir la réponse. Alors, justement, des gens qui viennent avec, vous l'avez dit, c'est parfois des clichés. Justement, comment se passe, donc, à ce moment-là ? Comment ressortent-ils de cette expérience, j'ai envie de dire ? Alors, j'espère qu'ils en ressortent éclairés. L'idée, ce n'est pas, pour autant, de faire du prosélytisme. C'est-à-dire, ils sont suffisamment grands et intelligents pour savoir ce qu'ils doivent penser. Donc, à chacun de tirer sa propre expérience de la journée et, je dirais, ses conclusions, s'il y en a. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'amener un bagage. Et ensuite, chacun pense ce qu'il veut. Donc, on essaie, autant que possible, parce que ce n'est jamais évident. On a toujours, évidemment, une conscience personnelle, politique, philosophique, etc. Mais, on essaie, autant que possible, donc, de prendre un peu de recul sur les événements, même s'ils concernent nos ancêtres, souvent, et de faire des parallèles. Lorsqu'on parle de la Corse, on parle aussi des autres régions de Méditerranée. On essaie d'avoir une vision un peu plus large de ces questionnements-là, de se comparer à d'autres îles, d'autres régions françaises, etc. Et, on essaie, et dans tous les cas de figure, que l'on parle, sur cette sortie-là, en Castagniccia, donc, de ces rapports autour de ces questions d'autonomie, d'indépendance, etc., dans l'histoire, ou demain, ou que l'on parle de toute autre chose. Parce que, par exemple, quand on parle de la Balagne, à travers les villages médiévaux, on va parler de périodes plus anciennes, de la chute de Rome, jusqu'à l'arrivée des Génois, au contraire. Eh bien, l'objectif, c'est de les éclairer, de faire en sorte qu'ils comprennent mieux notre société, de façon générale, et peut-être, et là, c'est presque utopique, mais pourquoi pas, espérer que cette question-là puisse les ouvrir aussi à se poser d'autres questions sur l'actualité d'autres régions dans le monde. Il y a des problématiques qui sont bien plus complexes que celles de la Corse à l'international, et même sans aller chercher l'autre bout du monde en Méditerranée. Et, en effet, on peut, après cette expérience-là, après cette remise en question, souvent, de ce que les manuels scolaires fournissent, ce que la société peut fournir comme information, eh bien, on peut se dire qu'on est mal informé, globalement, ou alors on est informé de façon orientée, et que rien ne vaut l'expérience du terrain de l'étude et de la rencontre des populations locales pour se forger une idée sur l'histoire d'un pays, sur une culture et sur des ambitions. Et aussi, une large place à la langue de Corse que vous essayez d'inculquer et d'insuffler, en tout cas, aux gens qui viennent vous rendre visite. Alors, à la langue de Corse, naturellement, avec des vacanciers, il est difficile d'imaginer conduire des visites en langue de Corse parce qu'ils seraient un peu noyés. En revanche, l'initiation se fait déjà par le simple dépliant qui est informatif et qui va donner tout un tas d'éléments en langue Corse au milieu d'un texte en français, tout de même, ce qui permet ensuite de toute manière aux vacanciers déjà de mettre en scène en quelque sorte ces mots puisqu'ils sont dans un contexte qu'ils comprennent et ils arrivent et ils arrivent à en retrouver leur sens. Donc ça, c'est une première approche. Le nom de l'entreprise est Corse et au-delà de ça, en effet, sur le terrain, justement, on parle de la langue Corse, on parle de sa place dans la société, on donne systématiquement les noms en langue Corse puis on les traduit de manière à ce que ce soit intelligible et dans le cas où nous avons aussi quelques guides qui peuvent guider vraiment la langue Corse, c'est-à-dire qui ont un langage littéraire, je dirais, on peut conduire aussi des visites en langue Corse qui vont se faire essentiellement à ce moment-là pour des locaux, des scolaires, bien sûr. Mais en tout cas, c'est très important. C'est une langue qui doit être un véhicule et puis lorsqu'on a des clientèles italiennes, c'est assez rare, attention, parce que les Italiens, bien que ce soit nos frères, ils sont nos premiers voisins, à notre bassin culturel aussi. Quand ils arrivent en Corse, c'est rarement, alors je fais une généralité, mais c'est rarement quand même pour le patrimoine parce qu'ils se sont gavés, je dirais, de patrimoine chez eux et ils ont la chance d'être dans un musée à ciel ouvert. Et peut-être que quand ils viennent en Corse, même quand il s'agit d'intellectuels, ils ont tendance quand même à envisager les vacances Farniente et la Dalcevita. Donc justement, on se repose l'esprit aussi peut-être et on se laisse aller. Donc on s'intéresse peut-être un peu moins à l'histoire de la Corse pendant cette période de vacances. Néanmoins, on en a quand même quelques-uns. Et naturellement, la langue corse, on le sait tous, c'est aussi un véhicule pour aller les trouver. Et alors justement, pour reprendre le tourisme au sens large, est-ce que depuis le début de votre activité, vous avez vu des changements de mentalité, que ce soit chez les professionnels du tourisme ou chez les vacanciers ? Alors, chez les professionnels du tourisme, certainement. Moi, j'ai grandi dans une famille où on a toujours fait du commerce à Calvi. Donc ma mère avant moi, elle avait un établissement, une cafétéria à Calvi, en centre-ville pendant 21 ans. Ma grand-mère avant elle, donc avec d'autres commerces aussi dans le centre-ville de Calvi. Et même si ce n'était pas de la visite guidée, culturelle, on a toujours eu un rapport évidemment aux locaux, aux vacanciers plutôt, et donc à leurs interrogations, à leur vision de la Corse, etc. Le tourisme que j'ai connu, moi, quand j'étais enfant, notamment sur le port de Calvi, par exemple, est très différent de celui que l'on voit aujourd'hui. Les établissements, les restaurateurs, les hôteliers, je trouve, ont fait de gros efforts ces dernières décennies. et ils sont montés en gamme, bien au-delà de ça, montés aussi en authenticité, on pourrait dire. Moi, je me souviens qu'enfant, on avait du mal à trouver sur le port de Calvi un restaurant Corse. Il y en avait, mais c'était très rare. On disait, voilà, vous en avez un ou deux. Aujourd'hui, on arrive à peu près à manger Corse dans tous les établissements de Calvi, quasiment. Alors, d'autres questions se posent, savoir si, est-ce que c'est vraiment Corse, pas Corse, est-ce que c'est haussé ou pas, etc. Mais en tout cas, la démarche, elle va dans le sens, en effet, de fournir une production locale, authentique. Ça veut dire qu'il y a une demande pour ça. On a remplacé, finalement, les salades niçoises, les pimbanias, sur l'hittoral de Balagne, de façon générale, par aujourd'hui, les sautées de veau, les olives, etc. Ce qui est plutôt un bon signe. On peut aller plus loin que ça, bien entendu, mais c'est déjà un pas. Donc, les professionnels du tourisme, ils ont évolué. L'offre touristique aussi, en matière de prestations de services, elle a considérablement augmenté, elle s'est développée. Moi, quand j'ai commencé mon activité, elle était très limitée. Je parlais tout à l'heure, justement, des voyages en bus, ce qui est un produit qui est nécessaire, encore aujourd'hui, bien entendu, mais il fallait proposer aussi d'autres choses. La randonnée s'est développée. Elle est sortie du seul GR20 pour arriver aujourd'hui avec des randonnées accessibles aux familles, avec notamment de la randonnée en demi-journée, en journée, qui utilisent les anciens sentiers multiers qui ont été réhabilités en Balagne. On trouve un choix de prestations que l'on ne connaissait pas autrefois. Ça, c'est une très, très bonne chose. Et puis, il y a une remise en question aussi, peut-être en matière de prétention financière, je dirais, parce que la crise économique ne passait pas là. Et on a pensé pendant un temps, y compris qu'on allait passer à travers, en Corse, et finalement, on l'a prise. Et donc, du coup, il a fallu remettre un peu les pieds sur terre. Ça, c'est pour les professionnels. Pour ce qui est des vacanciers, je le disais, leur attente a changé. Aujourd'hui, le seul balnéaire, ça n'existe plus. Moi, je ne connais plus de famille aujourd'hui, quasiment, qui va passer 15 jours sur la plage de Calvi, où dit le Rousse, recto verso, et qui assume ça. Parce que même s'il en a envie, eh bien, rentrant chez lui, la société va lui reprocher. Son environnement va lui dire « Mais alors, finalement, tu n'as rien fait de tes vacances. Tu as passé ton temps à te faire bronzer, recto verso, ça n'a pas de sens. » Donc, du coup, même s'il n'a pas le goût de la culture, il va se forcer. Il va peut-être découvrir des choses qui vont l'intéresser au bout du compte. Et on voit aujourd'hui les routes qui ont été créées, que ce soit la route des artisans, la route des sens authentiques, ce sont des invitations à aller découvrir l'arrière-pays. Et un arrière-pays qui se développe aujourd'hui avec un peu d'hôtellerie, avec de l'artisanat, de plus en plus, avec des producteurs. Il y a beaucoup de choses à faire encore, attention. Mais tout ceci est relatif à la demande. Les professionnels, de toute manière, sont des commerçants. Les commerçants s'adaptent ou alors ils disparaissent. On n'a pas le choix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va dans le sens, justement, de cela. Il faut espérer qu'on aille plus loin. Alors on a parlé ces derniers mois, notamment au niveau politique et gouvernemental Corse, de la possibilité, justement, d'essayer de rallonger la saison. Alors on en parle depuis des décennies. C'est un peu une chimère parce qu'à vrai dire, avec la crise économique, elle a eu tendance à se resserrer. Au contraire, alors on pourrait de nouveau avoir une respiration qui nous permette peut-être un jour l'annualisation du temps de travail. et à ce moment-là, la montée en gamme, pas tellement au niveau du luxe, mais au niveau de la prestation, c'est-à-dire la qualité de service avec des professionnels qui sont là tout le temps, pas seulement pour une saison. Et moi, j'espère beaucoup du thermalisme. Le thermalisme, c'était un moteur pour le tourisme et peut-être même ce qu'il a initié en Corse à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Ça s'est arrêté globalement avec la Seconde Guerre mondiale. Et ce serait formidable de pouvoir s'appuyer sur quelque chose comme cela avec des ressources naturelles que l'on a. On a vu, l'eau ne manque pas encore ça ces derniers mois. L'an dernier, on en a souffert, ça n'est moins. Et on a des sources partout en Corse qui sont très intéressantes et qui permettraient de valoriser en plus l'intérieur des terres, d'abandonner un peu ce littoral et d'aller chercher des choses à découvrir justement dans les vallées profondes. et nous avons des bains chauds en hiver à Caldane et on se baigne alors qu'il neige autour en plein hiver. C'est formidable. On connaît Oretz et les vertus de ces eaux-là. Dzil, il y a dernièrement, Mineral a obtenu un prix à Paris, un prix international pour la qualité de ces eaux. Il y a certainement quelque chose à faire, sans parler des millikilomètres de l'hitoro, pour en revenir justement balnéaire, avec la télosothérapie qui pourrait se développer par exemple. Donc on a des ressources. Et autour de cela, c'est de l'avant et de l'arrière-saison qui pourraient se développer. Et on le sait bien en vue de ce qui se passe ailleurs. C'est aussi la gastronomie qui marche avec. C'est aussi le patrimoine, la culture. C'est le sport, etc. Donc je pense que ça, ce sont des pistes qui sont à suivre et à encourager pour un avenir prometteur dans le tourisme corse. Merci Olivier pour tous ces renseignements. Cette émission touche à sa fin. Mais en tout cas, on pourra en parler encore des heures du tourisme et de l'évolution du tourisme. Ce sera pour une prochaine émission, j'espère. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain Tokaboy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada